Hola que tal les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top Aujourd'hui épisode 3 de la carrière avec Séville Aujourd'hui Mercato, Mercato hivernal mais aussi des matchs J'en ai compté une petite douzaine, on va aller voir ça sur le calendrier tout de suite On aura un match à l'air tour contre Valence en coupe La coupe je ne la joue pas donc je vais la simuler et sûrement la perdre je pense Petit match contre le Betis, on a un match contre Alaves, l'Espagnol-Barcelone, Retafe Tout ça des petits matchs, on va jouer l'Espagnol qui est deuxième, je vous rappelle du championnat Il y a l'Atletico qui va ce match que je vais jouer aussi, sinon les autres je vais les simuler Bilbao et Valence je vais les jouer, Malaga peut-être, je ne sais plus Leganest je vais le simuler et je vais aller jusqu'au match face au FC Barcelone Et regardez il ne nous restera plus que 7 matchs pour la fin du championnat Ce qui fait qu'à l'épisode 4 on passera à la fin du championnat et au Mercato estival de la saison prochaine Donc commencez à proposer un maximum de joueurs, j'ai noté vos idées pour le Mercato, vous verrez ça plus tard En tout cas, le Mercato hivernal bien sûr Au niveau du classement, on est 3ème derrière l'Espagnol-Barcelone, vous vous en rappelez On a 33 points, on n'est qu'à 3 points du FC Barcelone, on est à 2 points de l'Espagnol-Barcelone C'est compliqué, Barcelone est très très bien dans cette Liga 100-Under Donc là on simule, j'ai mis l'équipe remplaçante comme d'habitude Le 11 remplaçant avec Banega quand même qui reste titulaire Sinon c'est vraiment les 11 joueurs qui ne jouent jamais face à cette équipe de Valence On perd donc 3 buts à 1, doublé de Zaza, but de Guedes et Banega qui marque son petit but Forcément le seul titulaire qui restait Donc voilà on s'impose 3-1 dans ce match, c'est sympa Au niveau du budget, je vous rappelle qu'il faut qu'on garde 20 millions de côté Donc on n'a que 15 millions de budget, c'est pas énorme vraiment Surtout que le mercato hivernal, je vais essayer de recruter une petite pépite Voilà je vous l'ai dit, il me fallait une petite pépite au milieu de terrain Ou en milieu droit Et voilà les 4 pépites que j'ai notées Celles que vous m'avez proposées et celles que moi j'ai vu de mon côté qui étaient assez sympathiques Donc voilà il y a du beau monde Et je vais vous tenir au courant dans cet épisode si j'arrive à les signer Pour l'instant c'est match face au Betis-Sévi que je vais jouer Je ne pensais pas que je le jouais mais je crois que le Betis sont 5ème Donc au final je me suis dit, vas-y joue le Djorcaf L'équipe c'est l'équipe titulaire, vous la connaissez comme d'habitude Elle ne change pas, je vous la laisse un petit peu au début de l'épisode Pour que vous puissiez la kiffer Et en tout cas c'est parti ce match face au Betis-Sévi Ben Yedder qui directement fait la différence, il court très très vite Et il va laisser tous les défenseurs sur le côté Ce petit joueur de foot sale, très très sympathique L'enroule l'extérieur du pied Et ça rentre un but à zéro A la 4ème minute de jeu, on peut le dire L'exploit de Ben Yedder Je peux vous dire que je l'ai remis en question Ben Yedder Et là il me répond de la meilleure des façons Avec ce bel extérieur du pied Directement l'écart de gauche du gardien C'est vraiment magnifique, je vous ai laissé les deux ralentis Parce que ce but il vaut le coup, il vaut le détour Vraiment regardez-moi ça, la belle enroulée De Wissam Ben Yedder, nickel Vraiment, 10ème minute de jeu Ça part encore une fois avec Sarabia Qui va crocheter le petit crochet de Sarabia Tu vas enrouler, Sarabia qui enroule Et ça touche l'équerre je crois du gardien Derrière c'est repris par Correa Mais ça ne donnera rien Ensuite c'est Sergio Leone qui centre pour Campbell Campbell qui est tout seul, magnifique parade De Sergio Rico, le gardien sévillant Vraiment super gardien Je suis allé voir son potentiel Je ne vous en dis pas plus Mais il est sympa son petit potentiel Vous verrez ça L'évolution de cette carrière Joel Campbell là aussi Qui rate encore une occasion Campbell qui aurait pu égaliser Cette action à la 30ème minute de jeu C'est vrai qu'il rate beaucoup Et c'est tant mieux Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal Face au Betis Sevic Et une belle équipe Allez Correa qui récupère Correa qui va frapper La grosse frappe de Correa C'est bien arrêté par leur gardien Et c'est encore repris par Joel Campbell Qui est toujours là Comme vous voyez au niveau des statistiques C'est plutôt équilibré Surtout que Campbell il aurait pu cadrer Il ne l'a pas fait Mais sinon voilà 3 frappes Ah 3 frappes tout simplement Deuxième mi-temps On en voit Wissam Ben Yedder Toujours lui Qu'est-ce qu'il est bon Ben Yedder Il va faire son petit passement de jambes Vous l'avez vu Et il a vu Sarabia de l'autre côté Il le sert Sarabia qui a plus qu'à Ajuster le gardien Deux buts à zéro Sarabia qui met son petit but Sarabia, Ben Yedder C'est vraiment nos deux buteurs Même si Sarabia n'est pas buteur Il ne fait que marquer En plus ils sont toujours là à la passe C'est vraiment deux joueurs Qui je trouve sont vraiment similaires Sauf que Sarabia est un joueur de côté Je le sais évidemment Mais dans le style de jeu Dans les petits appuis près du sol C'est vraiment vraiment précieux Surtout qu'à côté de ça On a des mecs très physiques Au milieu de terrain Comme Enzonzi Et Milinkovic Savic C'est vraiment plaisant Donc voilà Deux zéros face aux bêtises On se met à l'abri On ne va pas se mentir Je pense qu'ils ne vont pas remonter Surtout que Milinkovic Savic Fait une nouvelle percée Pour Sarabia La frappe de Sarabia Il la reprend Très 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 chanceux ce but En tout cas voilà Doublé de Sarabia Directement Dès le premier match Doublé de Sarabia Ça fait plaisir Trois buts à zéro Face aux bêtises On commence à mettre Des sacrés raclés Surtout que notre effectif Il commence à s'améliorer Vous avez vu que le petit Coréa A 80 de général Maintenant il est parti à 78 Je vous rappelle Donc voilà C'est toujours Toujours sa prise Donc voilà On va s'imposer Face aux FC Séville Trois buts à zéro Voilà On a dominé Cette deuxième mi-temps On a su faire le break Et ensuite On a enchaîné Avec ce troisième but Là Match retour face à Valence On va le simuler J'ai encore mis L'équipe remplaçante Avec le petit Gouiri Qui a une pépite J'espère qu'il va marquer Et oui il marque Donc voilà On perd encore Trois buts à 1 Encore un but de Zaza Voilà C'est mérité pour Valence Ils ont vraiment joué Cette coupe à fond Ils ont mis leur titulaire Et puis nous On s'est contenté De perdre Tout simplement Nous par contre On va mettre notre équipe titulaire Pour le match Face à Alaves en championnat Et là Grosse déception On perd 2 buts à 1 Santos et Guilletti Qui marquent Ben Yedder Qui sont cotés A répondu Mais malheureusement Voilà On perd Et ça c'est la première Grosse désillusion De cet épisode En plus Juste après On joue face à l'équipe en forme Du moment Et l'Espagnol-Barcelone Qui sont deuxième du championnat Va falloir faire un résultat Face à cette équipe L'équipe titulaire est alignée Sauf que Kimpembe est blessé Pour très très longtemps Je ne me rappelle plus de la durée Mais pour très longtemps Donc Mercado va Prendre sa place Ben Yedder directement Qui a envoyé Ça touche le poteau A la 22ème minute de jeu On n'a pas le droit De rater ce genre d'occasion Dans un match aussi important Milinkovic-Savic Qui a fait la différence Qui se fait tacler Ça va être pénalty Pénalty Que va tirer Ben Yedder Oui C'est clair Il y a pénalty Ben Yedder Voilà Ben oui J'ai eu le temps d'avaler ma salive Parce que c'est honteux de rater ça Mais c'est moi qui l'ai raté Vous le savez Et c'est vraiment dommage Là encore une super Occasion pour Milinkovic-Savic Qui depuis son repositionnement Est vraiment un joueur incroyable Là Mauvaise relance Est-ce qu'ils ont marqué ? Ouais Ben ouais Ça fait plusieurs fois Que je me relance mal Et que On se prend un but juste derrière C'est compliqué Moi je ne veux pas Mais des fois J'ai envie de relancer court Parce que j'aime relancer court Pour conserver le ballon Mais c'est vrai que des fois On est puni Je suis vraiment déçu Mais tout de suite Sarabia le petit 1-2 Bah voilà Poteau rentrant On avait fait un poteau Sortant avec Ben Yedder En première mi-temps On avait raté un pénalty Enfin On marque ce but avec Sarabia C'est mérité les gars Voyez ce 1-2 Vraiment Vraiment qualitatif Et puis Sarabia Voilà Qui parut d'enrouler On voit qu'elle part pas hyper bien Mais réussit à rentrer On arrive à arracher le match nul Face à l'Espagnol-Barcelone Dans des stades plutôt équilibrés Donc voilà un but partout Entre Barcelone et Séville C'est vrai que c'est dommage J'aurais bien voulu faire la différence Dans ce match Cependant on va voir la différence Si elle s'est faite Au niveau du classement Oui on est passé devant l'Espagnol-Barcelone C'est déjà ça Mais on est repassé derrière Le Real Madrid Forcément le Real en plus Qui a un match en moins Tout comme le FC Barcelone On est vraiment au coeur Des 5 premières places On va dire Je pense que Valence est larguée Mais vraiment au coeur De ces 5 premières places Et moi j'aimerais bien Être le plus haut possible Voilà Pour pouvoir Aller en Ligue des Champions Et avoir le moins de tours Préliminaires possibles Tout simplement Au niveau du classement des buteurs Ben Yedder n'est qu'à 2 buts De Cristiano Ronaldo Qui a 13 buts Donc c'est vraiment sympa Sarabia lui 9 buts Et 3ème A égalité avec Luis Suarez C'est vraiment un très bon début de saison Sinon on a vraiment personne Dans ce classement Et puis au niveau des classements Des passes décisives Je surdomine tout le monde Avec Savic à 6 unités Et Sarabia à 8 passes C'est vraiment intéressant On voit qu'on a vraiment une équipe Qui joue ensemble Qui essaye de faire beaucoup de passes Et ça se traduit par Ces nombres de passes décisives Assez impressionnant Là on gagne 2-1 Face à Rétafé Avec l'équipe titulaire Avec un doublé De Wissam Ben Yedder Et Arambari L'ancien Bordelais Qui a marqué du côté de Rétafé C'est nickel Au classement On repasse devant le Real Madrid Parce que oui C'est ça qui est intéressant On passe devant le Real Mais on reste derrière Le Barça qui est bien trop haut En plus avec un match en moins Là on enchaîne face à Eibar On voit aussi le simuler Eibar Parce que c'est une toute petite équipe Qui j'espère Ne nous fera pas regretter Cette simulation Non Parce qu'on gagne 1-0 Sur un but de Sarabia Voilà notre Allez Top player offensif J'ai envie de dire Parce que Milinkovic Savic C'est notre top player Du milieu de terrain Donc voilà Victoire 1-0 Face à Eibar C'est très bien Blessure de Mukanjo L'ancien l'orienté Beaucoup d'anciens de Ligue 1 Et là on va jouer face à Rijon Girona Rijona Je ne sais pas En tout cas voilà Le petit match Qu'on s'impose 4-0 Girona Qui est vraiment une des équipes Les plus faibles du championnat espagnol Donc voilà Doublé de Sarabia But de Arana But de Savic Un peu déçu Que le petit Ben Yedder N'est pas marqué Mais qu'est-ce que vous voulez Et ça se trouve Il a fait des passes décisibles Parce que vous verrez En fin d'épisode Que Ben Yedder Fait pas que marqué Au classement Encore une fois Le Real a toujours Un match en moins Et est derrière nous Mais c'est vrai que S'il gagne Il repasse devant nous Donc on est Allez Mathématiquement On est 3ème Assuré On est à 7 points Du 4ème Ça commence vraiment A être intéressant Ces petits matchs Qu'on simule Et qu'on gagne Vraiment La Spalmas Avec une victoire intéressante Avec un but de Muriel Ben Yedder Qui est moins en forme Sur ces matchs là Et le petit Coréa Qui marque Ça fait plaisir J'aime bien Quand Coréa marque C'est un joueur Que je l'affectionne Je vais sûrement Le changer l'année prochaine Mais c'est vrai Que moi je l'affectionne En remplaçant Il pourra faire énormément Le travail Là match Fassé à l'Atlético De Madrid L'équipe C'est l'équipe titulaire Comme vous avez vu Mercado est toujours aligné Et Arana a encore pris Un plus 1 Mon petit défenseur gauche As 79 de général Dans ce match Forcément contre l'Atlético Il y aura peu d'occasion Si je vous montre Cette action de merde C'est parce qu'il y en aura peu Voilà Là à la mi-temps Tu vois que j'ai fait Zéro frappe Ouais zéro Eux ils en ont fait 4 Ils me dominent C'est clair Ils sont meilleurs C'est une des équipes Contre laquelle j'ai le plus de mal A jouer l'Atlético Madrid Vous voyez ces actions Parce que C'est vrai qu'ils ont un bloc très bas Et qu'ils prennent du temps A construire Et des fois je craque Et je taque dans le vide Etc Donc c'est compliqué Là voilà La meilleure action que j'ai à vous montrer C'est ça Voilà De Savic C'est vraiment pas top Voilà Donc 0-0 Fin du match J'ai fait une seule frappe Vous l'avez vu C'est ça le pire Et qu'elle était vraiment pas intéressante Eux ils ont pas forcément plus poussé Et ça fait match nul Ça arrange aucune des équipes Mais bon au final C'est peut-être le meilleur résultat Au niveau du classement Voilà Parce que nous On est 3ème On a cette fois un match de retard Sur le Real Madrid Donc voilà Là on enchaîne avec le match Face à Malaga Vous l'avez vu Qu'on est donc 3ème Devant l'Atlético On s'impose 2-1 L'Estienne Qui a marqué Attention à pas se tromper d'une lettre Qui a marqué côté Malaga Et nous Correa et Savic Qui eux Ont marqué J'avais mis Muriel titulaire Même Pizarro J'avais mis pas mal de mecs Parce que je commence à avoir des Bah à force de faire jouer l'équipe titulaire De joueurs qui sont un peu énervés De pas jouer Là on a mis l'équipe titulaire Sauf que Arana A 80 Général Win Mais d'un match à l'autre Il progresse C'est impressionnant ce joueur Le centre de Sarabia C'est compté par le gardien Repris par Savic C'est 1-0 Pass à L'Atletico Bilbao Je sais pas ATA Je ne sais pas ce que c'est Faudra que je me C'est con Parce que je l'ai Je l'ai vu il y a quelques secondes Mais je peux pas revenir en arrière C'est dommage Vive le commentari En tout cas Cevi qui s'impose 1-0 But de Savic Vous allez voir que Savic Va nous lâcher un match intéressant J'en dis pas plus En tout cas Très beau centre de Sarabia Je crois qu'il ne peut être Que contré par le gardien Et ensuite c'est récupéré Toute l'équipe fait la fête Voilà c'est ici Sarabia qui s'arrache Pour faire ce centre Je pensais à laisser sortir Je ne l'ai pas laissé sortir Et au final Savic qui reprend 1 but à 0 On enchaîne Savic qui l'aille pour Sarabia Sarabia l'enroulé De Sarabia Mais sincèrement Sincèrement Cette frappe est géniale Et ce joueur est génial Sarabia est incroyable Enzonzi Qui l'aille pour Ben Yedder Ben Yedder pour Savic Savic la fouleur Ouh là là Savic qu'est-ce qu'il nous a fait là Qu'est-ce qu'il nous a fait Incroyable ce but La puissance De ce tir de Milinkovic Savic Vraiment regardez-moi ça Ben Yedder qui décale Là je me mets sur le côté Je me dis c'est mort Et cette puissance Le gardien n'a pas le temps Si le gardien prend son premier boteau Une frappe comme ça Il ne peut pas l'atteindre Parce qu'il n'a pas le temps D'aller jusque de l'autre côté Des cages Là le petit 1-2 Sympa ce petit 1-2 Voilà Allez 3 buts à 0 Banega Et c'est qui à la passe D C'est Ben Yedder Voilà C'est peut-être pas un buteur Qui marque beaucoup Mais transformer ses passe D Qui amène un but En but Vous verrez que c'est un buteur Qui lâchera son 20 buts par saison Ben Yedder qui crochette Il est tout seul T'enroule mon gars Bah non Ça passe au-dessus Il n'a pas la même enroulée Que Sarabia Ça c'est sûr Correa Allez encore lui Qu'est-ce que tu vas nous faire Correa Tu centres Sur Pizarro Non c'est récupéré Banega Non Toujours pas la même enroulée Bon là c'était même pas une enroulée Que Sarabia C'est dommage Mais on s'impose 3 buts à 0 Homme du match Milinkovic Savic Ils sont doublés Et forcément On a surdominé Ils n'ont cadré aucune frappe C'est la petite Bilbao J'avais donc bien raison Victoire On enchaîne face à Valence Vous verrez le classement très bientôt Ne vous inquiétez pas Parce que je voulais pas mal montrer Dans cette vidéo Le petit Correa 81 Oui il a monté de plus Oui c'est gratuit C'est comme ça C'est la fête Savic Allez t'y vas Tu la mets pour Ben Yedder Ben Yedder tu finis 15ème minute de jeu 1 but à 0 Versa Valence Valence qui est une équipe Qui est pas très très en forme Dans le championnat actuel Je crois que Villarreal Est beaucoup mieux Donc voilà A la mi-temps Un seul tir à déplorer Côté Séville 3 côté Valence Valence qui est pas mal Zaza est dur dans le jeu Il est dur parce que c'est un pivot rapide Regardez Qui fait la différence tout seul Juste sur cette action Qui met au crochet de Banega Malheureusement Bon ça frappe et contrer Mais voilà Zaza qui me fait du mal Moi j'ai du mal à mettre quelque chose en place Sarabia là Qui va feinter Qui la met pour Correa Et vous voyez Ces actions là Si je suis obligé de vous montrer Ce genre d'action Bah c'est parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de trucs Qui se passent dans ce match Nonito là Qui écarte sur Sarabia Sarabia qui va sûrement centrer Mais voilà Pas grand chose Bah si la tête de Correa Qui fait le break Et qui fait qu'on va sûrement S'imposer face à cette équipe de Valence Correa Deuxième poteau Centre de Sarabia Ça rentre à chaque fois Tous les petits défenseurs Espagnols latéraux D'un mètre soixante Mais ultra rapide Bah là ils peuvent rien Parce que Correa C'est une bonne stat de tête Faut que j'aille la voir d'ailleurs Et on s'impose De but à zéro Face à Valence On va voir ce classement Bientôt Qui va s'afficher Parce que c'est vrai Qu'on a enchaîné pas mal de victoires Depuis la désillusion Contre je ne sais plus Que à l'équipe C'est une petite équipe Comme qui j'avais simulé Là On simule notre dernier match De l'épisode Face à Leganes Oui Bah c'est bon On le simule 0-0 Petit accro Mais c'est vrai qu'ils ont une belle équipe Ils ont notamment Taoussend Et là voilà Classement de fin d'épisode Séville A 29 journées A 60 points On a mis un plus 7 à l'Atletico Qui est juste derrière Villareal sont largués On s'est vraiment dans cet épisode Imposé dans le top 4 Ça fait plaisir Au classement des buteurs Ben Yederry 2ème Avec 14 buts A 3 buts De Ronaldo Qui en a 17 Au classement des passes décisives On domine largement Avec Sarabia et Savic 9 passes pour Sarabia 8 passes pour Savic Et là on se pose Tranquillement Pour analyser Les joueurs de l'effectif A à peu près Quelques matchs De la fin de saison Banega Qui n'a pas pris De plus de général Sarabia Qui a pris un plus 2 Voilà Banega Qui fait une bonne saison Avec 8 buts 4 passes décisives Pour un midi de terrain C'est très bien Sarabia Saison incroyable Avec 15 buts 11 passes décisives Clément Langlais Qui prend un plus 4 de général Qui monte à 83 de général C'est vraiment intéressant Enzonzi Qui lui n'a pris Aucune note de général Que dalle Avec ses 4 passes décisives C'est sympa Il a une bonne note Vous avez le résumé à droite Coréa Qui prend un plus 4 Les mecs Incroyable Coréa Voilà Qui a des petites stats 6 buts Et une passe D Mais plus 4 C'est vraiment sympa Pour Coréa Vraiment Ce sera un bon remplaçant L'année prochaine Je pense Guillerme Arana Voilà lui 4 buts C'est sympa Mais surtout Plus 6 de général Il a 80 de général C'est vraiment génial En une saison De prendre plus 6 Ben Yedder Qui lui ne prend qu'un Plus 1 Mais bon C'est déjà sympa 32 matchs 16 buts 6 passes décisives 7,62 notes C'est pas mal C'est pas incroyable Mais c'est pas mal Au vu des notes Des autres buteurs Sur le jeu Sergio Rico Qui prend un plus 2 Voilà en 30 matchs Il a une note de 7 Il fait des bons matchs Sergio Rico Il est décisif Quand il faut J'apprécie énormément Ce gardien Milinkovic Savic Ben lui Il prend un plus 4 Alors que c'est un joueur Qui avait déjà 83 de général En arrivant Et puis il nous fait une saison A 8 buts 8 passes décisives C'est très 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 solide En plus avec une super note Donc dans le jeu Il est bon Corcia qui prend lui Qu'un petit plus 1 Pizarro Qui prend un plus 1 Nolito Forcément qu'il ne prend pas de plus 1 Mais vous voyez que Même si je fais souvent Jeu mes titulaires Des joueurs comme Mercado Des joueurs comme Nolito Des joueurs comme Pizarro Ont tous une vingtaine de matchs Même Layoun Qui est remplaçant Il en a joué 15 Muriel 14 Qui a des bonnes stats Mais moi j'aime pas trop ce joueur Johannes Jace Qui a 7 matchs Le petit Soria Qui a pris un plus 2 Carole plus 2 Goury plus 3 Qui commence à être intéressant Et donc on va se poser Pour les matchs du prochain épisode Les derniers matchs Avant le Mercato Estival Et j'espère J'espère vraiment Que vous Concerrez les joueurs Pour le Mercato Estival Parce que Vous avez remarqué Que les joueurs du Mercato Hivernales J'ai pas réussi à les avoir Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous Ou trop chers Ou inséparables Du club Ou alors Je ne sais quoi C'était vraiment compliqué Donc les gars Proposez moi des joueurs Je veux pas du joueur fort Enfin trop fort Ou trop cher Je veux du joueur pas très cher Avec déjà Un niveau assez impressionnant Pour jouer La Ligue des Champions Mais par contre Un mec qui a un minimum De potentiel Les gars Sinon moi ça me va pas Je veux du potentiel Un peu le style Savic 82 de général Avec un potentiel 87, 8, 9 Tu vois C'est ça que je veux Donc voilà Et les postes Buteur Midi-gauche Défenseur droit Changez moi ça les mecs On verra ça Pour le prochain épisode C'était Joe Allez La bise Sous-titrage ST' 501